Bonjour Eudoxie. Bonjour Amara. Comment ça va ? Très bien. Alors je dois donner ton nom en entier, qui est un nom long, ça fait penser à J.K. Hauling. Tu t'appelles Eudoxie J.L. Keklant. Voilà, c'est mon nom d'auteur, mon nom d'artiste. Mais ton vrai nom, c'est pas ça ? Non, mon vrai nom, c'est Jacqueline Ledoux. Mais en fait, c'est l'anagramme d'Eudoxie J.L. Keklant. Tu aimes jouer en fait ? Ouais, et puis je trouve que ça a beaucoup plus de cachet. Le cachet. Tu t'inspires de J.K. Hauling ou pas ? Pas du tout. J'évite de m'inspirer des gens. En général, je fais mes trucs. C'est vrai ? Voilà. En solo ? Voilà. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, alors Jacqueline Ledoux, alias Eudoxie J.L. Keklant. Je suis martiniquaise et je suis maman de trois beaux-enfants et grand-mère. Puis je suis artiste-auteur, puisque j'ai déjà écrit six ou sept livres déjà. Et puis je suis également artiste dans le sens où j'ai monté un petit théâtre, un petit théâtre de marionnettes qui se produit, je suis l'habitant ou ailleurs, puisque c'est un théâtre itinérant, qui s'appelle le petit théâtre d'Eudoxie. Voilà. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire de mes activités actuelles. Mais ça ne dit pas exactement qui tu es, parce que ça, ça parle de ta profession. Bon, tu as dit que tu étais maman de trois enfants. Bon, tu es auteure. Mais moi, je t'ai connue il y a quelques années. Tu étais présentatrice de la météo, présentatrice, on disait spikrine à l'époque. Voilà, je n'étais pas présentatrice météo. Tu ne faisais pas la météo ? Pas du tout. Non, tu présentais les programmes. Je présentais les programmes. C'est ce qu'on appelait effectivement les télés spikrines à l'époque, parce que j'ai commencé cela en 1981. J'avais la vingtaine. Voilà, et c'est une très, très belle expérience, une belle période de ma vie où j'étais sous les feux des projecteurs, où j'étais jeune. Et comment tu t'es retrouvée là, à l'époque ? Eh bien, par le plus grand des hasards et la grande surprise de ma famille, parce que je suis une timide maladive, en principe. En fait, je l'étais à l'époque. Et puis, un jour, j'ai vu passer à la télévision cette proposition, cette invitation à candidater pour un poste de télés spikrine. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis sentie attirée par la chose. Et puis, c'était comme un challenge, en fait, justement par rapport à cette timidité. Et je disais à ma mère, je crois que je vais y aller. Elle m'a dit, toi. Elle n'y croyait pas du tout. Donc, oui, je me suis lancée. Et puis, finalement, ça s'est très bien passé. Combien de temps tu faisais ? Pratiquement dix ans. Pratiquement dix ans. Et tu as arrêtée ? Pourquoi ? J'ai arrêtée, parce que j'ai, pour des raisons familiales, et puis parce que j'allais avoir mon premier bébé. Donc, j'ai estimé que ça me prenait beaucoup de temps, parce qu'à l'époque, ce n'était que du direct. Donc, on y passait les soirées, les jours fériés. Ça a commencé au départ. Au départ, les temps d'antenne étaient plus courts, puisqu'on ne fonctionnait que l'après-midi. Et puis, de plus en plus, ça a rongé sur les soirées, sur les week-ends. J'ai fait un choix. Je préférais la famille à ce moment-là. Et tu regardes un peu la télé ? De moins en moins. Avant, je regardais énormément la télé. Vraiment, je vivais de ça. Et puis, j'ai fini par m'en détacher. Pourquoi ? Peut-être par rapport aux réseaux sociaux, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on trouve un peu de tout et toutes les informations. Et puis, je ne sais pas, je ne me retrouvais plus vraiment dans les programmes proposés. Enfin, je ne sais pas. Voilà. OK. Et donc, tu passais à l'écriture ? Ah non, je ne suis pas passée à l'écriture. L'écriture, je crois que je suis née avec un stylo dans la main. C'est vrai ? Parce qu'en fait, j'ai écrit mon premier roman, j'avais 17 ans. Un amour de chien, c'est ça ? Oui, un amour de chien. J'ai toujours écrit des petits poèmes, des petites histoires. J'ai été férue de contes, d'histoires fantastiques. Mes parents m'ont tellement répété les contes que j'ai réclamés sans cesse que je les connais pratiquement par cœur. Lesquels ? Ah ben, notamment le petit chaperon rouge que je connais par cœur, parce qu'en plus, j'avais le 45 tours à l'époque. Et puis, certains poèmes, certaines fables de La Fontaine aussi. Et quels, tu pourrais dire ? Le loup et l'agneau. C'est quoi ? Comment ça commence ? Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de pur. Un loup sur Vintagin qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Si, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de vingt pas au-dessous d'elle et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, car je sais que de moi, tu m'aidis l'an passé. Comment l'aurais-je fait, reprit l'agneau, car je n'étais pas née, je t'ai encore ma mère. Si ce nid de toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. Quelle violence ! C'est donc l'un des tiens, etc. Mais donc, en fait, c'est d'une violence, c'est presque un fibre d'horreur, cette histoire. Oui, c'est très choquant, parce qu'en fait, c'est l'innocence avérée, prouvée, et la loi du plus fort, en fait. Oui, oui. Et toi, alors, tu nous parlais de ton amour de chien, donc c'est un roman, c'est ça ? C'est un roman de 200 pages. 41 ans après ? Oui, parce qu'en fait, quand j'ai écrit un amour de chien, j'étais très jeune, j'étais lycéenne, et c'était un plaisir de le faire, mais en fait, je n'ai pas trouvé l'accompagnement nécessaire pour le faire paraître à l'époque. Je l'avais proposé à une maison d'édition locale, qui ne l'avait pas réceptionnée, qui ne l'avait pas reçue, accueillie, en tout cas. Et puis, je l'avais envoyée, je crois au père Castor, si je ne me rappelle plus, et il m'avait félicité, mais en me demandant de changer carrément mon histoire. En fait, dans l'histoire, mon héros, c'est le chien. D'ailleurs, c'est le chien qui raconte l'histoire. Et là, ils me disent, non, non, il serait souhaitable que ce soit le petit garçon qui raconte. Et ce n'était plus du tout la même chose. Parce que ce que je faisais passer, tout l'humour que je faisais passer à travers le regard de ce chien et sa compréhension des choses, eh bien, tout sautait. Donc, non, c'était mon bébé, je l'ai gardé au chaud en me disant, tant pis, un jour peut-être. Et puis, oui, un jour peut-être, en 2018, j'ai pu donc faire éditer un amour de chien. – Et tu l'as édité, toi, parce que maintenant, tu as une maison d'édition. – Voilà. En fait, c'est de l'auto-édition. – TMT, Trésor de mes tiroirs. – Trésor de mes tiroirs. En fait, c'est de l'auto-édition accompagnée. Trésor de mes tiroirs, TMT édition, est en fait une maison d'édition associative. – D'accord. – En fait, c'est un collectif d'auteurs auto-édités qui s'entraident en mettant, comment dire, en commun leurs divers talents de façon à permettre à chacun de faire paraître son livre. – Il y a une dizaine d'auteurs. – Nous sommes une dizaine, à peu près, oui. Effectivement. – Dans des domaines assez variés. Alors, toi, on a parlé d'un amour de chien. Alors, tu as fait beaucoup parler, toi, il y a quelques années, avec la dragone d'Astrée. – Oui, la dragone d'Astrée. – En fait, c'est un roman fantastique qui est en vers, en exasyllables, c'est ça ? – En exasyllables. Ce sont des vers de six pieds. En fait, la dragone d'Astrée est écrite… – Il y a 300 pages, il y a 340 pages. – Il y a 3 tomes. – Et il y a 3 tomes, oui. – Il y a 3 tomes. – Donc, ce sont 3 tomes de 300 pages, écrits en exasyllables. En fait, c'est un long poème épique, une chanson de gestes, quasiment. Donc, un roman plein de péripéties et dans lequel je fais beaucoup passer, beaucoup de moi, beaucoup de mon âme, beaucoup de… – Mais d'où vient, excuse-moi, d'où vient alors… Parlons du style d'abord. D'où vient ce style ? Tu te réveilles ou bien tu rêves de ça ? Le soir, quand tu dors, tu te dis « Ah, il y a 6 pieds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ». Et le matin, tu écris et tu es sous… – En fait, j'ai toujours aimé cette délicate expression du français. – D'accord. – Quand j'étais scolaire, j'ai aimé le site, j'ai aimé Phèdre. Je me régalais de cela. Donc, en fait, j'ai gardé ce goût pour le joli parler français à l'ancienne. Et donc, c'est tout naturellement, en fait, que ça m'est venu d'écrire « La dragone d'Astrée » comme cela. Ce n'est pas le seul ouvrage que j'ai dans ce genre, mais c'est le premier à être paru, en tout cas. Et c'est un livre… – C'est quoi l'histoire ? – Comment ? – L'histoire, c'est quoi ? – Alors, bon, c'est en principe… – En une phrase. – En une phrase, mon Dieu. La quête d'un monde meilleur, mais en une phrase, ça ne dit pas grand-chose. En fait, parce qu'il y a beaucoup d'histoires de vie dans beaucoup de personnages, beaucoup d'histoires de vie qui vont se rencontrer, s'entrechoquer, s'aimer, se trahir, etc. Donc, c'est plein, plein, plein d'aventures avec, justement, sous fond de révolte et, finalement, de guerre, justement, pour la quête d'un monde meilleur dans un contexte complètement fantastique et extraordinaire puisque j'ai recréé complètement ce monde qui est une planète complètement imaginaire dans une autre galaxie et un monde dans lequel j'ai recréé le bestiaire, la faune, le fonctionnement des as, les croyances de ces gens qui n'ont vraiment pas du tout les mêmes centres d'intérêt que nous terriens. – Comment tu écris ? Dans quelles conditions ? Est-ce que tu écris tout le temps ? Est-ce que tu écris le matin ? Est-ce que tu écris la nuit ? – J'écris quand ça vient. Souvent, je griffonne un petit peu pour ne pas oublier. Mais c'est vrai que je travaille beaucoup la nuit, beaucoup le soir, quand je suis seule parce que ça me demande beaucoup de concentration pour non seulement travailler l'histoire, mais travailler le texte. Notamment pour ce type d'ouvrage où, vraiment, le texte est très travaillé, la recherche de vocabulaire. Et puis, il fallait qu'en plus de cette belle histoire, j'ai un beau texte. Il fallait que je donne plaisir à lire. Donc, ça a été mon challenge dans La Dragone d'Astrée. – Quel est le moment le plus important de ta vie ? J'ai lu que tu avais, en 2015, il s'est passé quelque chose au niveau personnel. Tu as découvert que tu avais une maladie rare. Est-ce que ça, en quoi ça a conditionné la suite des choses ? – Je n'ai pas découvert cela en 2015, mais en 2000. – D'accord. – Voilà. J'ai découvert cela en 2000, disons que je le vivais sans mettre un nom dessus. Et c'est vrai qu'en 2000, j'ai été à la suite de manifestations de plus en plus perturbantes et handicapantes au niveau de ma vie. J'ai finalement su que j'étais narcoleptique. Voilà. Je ne connaissais pas du tout cette affaire, ni ma famille. Donc, pour tout le monde, j'étais une grande dormeuse. – Ah oui. – Et quelqu'un de sensible qui tombait dans les pommes. Voilà. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir puisque la narcolepsie, c'est une pathologie, en fait, qui intervient au niveau du sommeil. C'est un trouble du sommeil, en fait, qui fait qu'on peut s'endormir à n'importe quel moment en un claquement de doigts, sans s'y attendre. Donc, la conduite automobile, c'était compliqué. S'occuper des enfants, c'était compliqué. Et puis, c'était une fatigue, une fatigue perpétuelle. Et comme j'étais une personne active avec, en plus, des enfants, j'étais en perpétuelle lutte contre ce sommeil. Donc, je m'épuisais. Et l'épuisement aggrave la chose, en fait. sans compter tout le côté dépressif qui accompagne, puisqu'on ne sait pas ce qui nous arrive, on se sent diminué. Bon, la prise en charge a été longue, pas toujours concluante au début. Mais, bon, au fil du temps, j'ai pu tenir le coup assez longtemps, puisque je suis restée active jusqu'en 2016. J'ai pu, donc, élever mes enfants avec beaucoup de hauts et de bas. Ce n'était pas toujours évident. J'ai eu des moments vraiment au creux de la vague. Mais enfin, je m'en suis quand même sortie. J'ai arrêté de travailler en 2016 pour ces raisons-là. Et, bon, heureusement que j'avais ces talents, ces capacités qui m'ont permis de rebondir, de donner un sens à ma vie et de m'occuper. Et donc, là, tu es à fond avec, donc, on a dit, cette maison d'édition, l'écriture et le petit théâtre dont tu as commencé à nous parler, le petit théâtre du Doxy, avec ce personnage Manicou le Vauras ou Manicou à goulou. Voilà. Raconte-nous ça. En fait, le petit théâtre de Doxy a pour vocation de raconter les histoires de Tissanson. Tissanson, c'est donc le personnage principal. C'est un petit jardinier. Et donc, la première histoire, comme je tiens dans le cadre de ce petit théâtre à transmettre la culture, la culture antillaise aux enfants, puisque je m'adresse aux 3 à 11 ans, eh bien, cette première pièce est consacrée à notre Manicou, un autre Manicou qui va dans les jardins, qui va dans les poulaillers. Et à travers cela, on découvre le jardin, le jardin créole. Et puis, tout ce qu'il y a, tout ce qui tourne autour du Manicou, puisque certains les mangent. Voilà. Et puis, j'ai également réalisé un ouvrage Manicou le Vorace, Manicou le Goulou. Et ce que je ferai à chaque fois que je sortirai une pièce, d'ailleurs, la prochaine, ce sera Le Petit Cochon où l'on est, qui sera un conte de Noël. À chaque fois que je sortirai la pièce, je sortirai le livre de la pièce. Et le livre, il est justement présenté comme une pièce de théâtre, puisqu'il est découpé en actes et en scènes. C'est pédagogique aussi. Ah oui, c'est très pédagogique, parce que, bon, je dis que c'est pour les 3-11 ans, donc on apprend les couleurs, on apprend à compter, on apprend à faire un petit problème, on apprend les fruits du jardin, on apprend quoi encore ? On apprend à trouver des mots, on apprend beaucoup le créole, parce que c'est un ouvrage qui est en français créole, comme la pièce d'ailleurs. Et j'ai même fait un mini dictionnaire créole pour leur permettre de retrouver les mots, soit en créole, soit en français. Donc, bon, il y a plein de jeux, plein d'activités également dans ce livre. La suite, c'est quoi ? La suite de... Pour toi, la suite pour toi, c'est quoi ? Qu'est-ce que je vais encore inventer ? Oui. Mon Dieu, que sais-je ? Je ne sais pas, déjà, il faut que je produise des pièces pour animer mon petit théâtre. Je disais qu'il y aurait donc le petit cochon où l'on est. Tu as fait les personnages, en plus. Ah oui, les personnages. Tu les as fabriqués avec ta fille. Avec ma fille aînée, qui aime bien, comme moi-même, tout cela, et qui a également une fibre artistique. Donc, nous avons réalisé nous-mêmes à la maison le petit théâtre. Nous l'avons construit nous-mêmes et nous avons également réalisé les marionnettes. Voilà. Qui sont aux couleurs de chez nous. Nous avons la matador, nous avons le petit bonhomme avec son pantalon madras. Voilà. Il parle tantôt français, tantôt créole, mais ça dépend du public aussi. Le mot de la fin, c'est quoi, Eudopsy ? Eh bien, j'ai envie de faire tellement de choses, mais je ne sais pas si j'aurai le temps, parce qu'il me vient plein plein d'idées tout le temps. En tout cas, mon prochain livre, mon prochain gros travail, c'est un roman également écrit en exasyllables qui s'appelle « Les pérégrinations » de Kimadwe Nkata. Et c'est l'histoire, c'est une autre histoire de la traite des Noirs et de l'esclavage à travers un type d'esclave dont on a très très peu parlé, dont on parle très peu finalement. Et dans le cadre de ces pérégrinations, on va partir du Congo. Quel type d'esclave ? Pardon ? Quel type d'esclave ? Le négrillon de cour. D'accord. Donc, notre petit Kimadwe, le prince congolais, va passer par plein de stades puisqu'il sera kidnappé. On va découvrir à travers cette histoire aussi le Soudan, les Touareg, le Bénin. Donc, je fais beaucoup de recherches historiques pour que ce soit également pédagogique. et puis il y a tout ce voyage sur le bateau avec tout ce que ça implique, avec le regard des enfants puisque c'est un enfant. Et puis son arrivée en France et voilà, tout ce qu'il découvre avec les invraisemblances et les contradictions de ces sociétés. Et puis, il y aura le retour. Je travaille le retour là. Merci Eudoxie. Merci Barbara. Sous-titrage ST' 501